Bonjour et bienvenue à un peu plus de Escape from Tarkov avec Lightkeeper. Donc je pense que je vais commencer à montrer en fait toutes les quêtes qui restent parce qu'il doit en rester au moins 5 ou 6 pour Lightkeeper. En tout cas pour récupérer la tenue de Knight des Goons, personnellement moi c'est ce que je suis après. Donc du coup on va potentiellement toutes les montrer, ça va peut-être être de temps en temps des très petites vidéos, genre 5 minutes pas plus. Mais voilà, au moins je les montrerai, j'aime bien en fait montrer mon aventure avec Lightkeeper. Par contre, il y a une chose à savoir, c'est que j'en ai pas vraiment parlé sur les anciennes vidéos et je sais que pas mal de gens en fait m'ont demandé. Il y a une sorte de petit bug en fait, si vous jouez en PVE local. Donc local c'est à dire que vous êtes pas en multijoueur et maintenant les cartes en fait il y a du local. Donc ça a permis en fait à BG de rallonger par exemple le temps des raids ou des choses comme ça. Et ça vous permet de pas être connecté en fait quand vous êtes en raid. Alors c'est une bonne et mauvaise chose. Dans un sens ça rajoute le fait que ça soit local, donc il n'y a pas vraiment le problème de latence ou de connexion ou de choses comme ça. Mais par contre ça a bugué en fait Lightkeeper. C'est à dire que vu que Lightkeeper en fait, tout son interaction, c'est à dire conversation, le fait qu'il vous donne des missions, les récompenses aussi et tout ce que vous débloquez. Parce que Lightkeeper en fait vous allez débloquer énormément de craft au centre de communication dans votre planque. Et ces craft là en fait sont uniques à Lightkeeper. Donc c'est que lui qui peut les donner et ils sont assez intéressants. Je vais être honnête, ils sont intéressants en fait quand vous n'avez pas Lightkeeper. C'est ça qui est marrant parce qu'il vous demande des objets en fait, genre des objets militaires ou des choses comme ça qui sont assez chiants à trouver en raid. Je vais être honnête. Mais si vous pouviez les crafter, bah ça serait bien. Mais bon, du coup une fois que vous avez Lightkeeper, bah vous n'en avez plus vraiment besoin. Donc bon, bref, en tout cas ces craft là, bah vous n'allez pas les avoir. Donc ça c'est le problème en fait qui se passe, c'est que si jamais vous jouez en local, vous n'allez pas avoir ces récompenses. Et plus le fait que moi j'ai donné déjà pas mal de quêtes à Lightkeeper, je n'ai aussi pas récupéré les récompenses physiques. C'est à dire que des fois il me donnait des objets en fait dans mon sac. Je l'ai eu peut-être deux fois en fait avec des objets dans mon sac. Le reste il ne m'a jamais rien donné. Le sac était complètement vide, j'avais de la place pourtant. Mais j'ai rien eu du tout. Donc ça aussi c'est un peu bugué. Alors personnellement je pense que BG va corriger ça à un moment ou à un autre. Parce qu'ils doivent être au courant, il y a des postes en fait sur Reddit, il y a des postes sur leur propre site aussi. Parce qu'il y a un forum en fait où vous pouvez aller poster ça. Donc je pense qu'ils sont vraiment au courant. Et par contre j'ai même un exemple en fait de pourquoi je pense qu'ils ont corrige ça. Dernièrement il y avait la mission en fait Gunsmith Part 25. Donc c'est la dernière mission en fait de Mécano pour crafter des armes. Et depuis le dernier wipe, ils ont rajouté une récompense par rapport à cette quête. Et c'est de pouvoir en fait acheter la PKM. La LMG PKM. Donc c'est un échange évidemment. Mais du coup c'est comme si on pouvait l'acheter, c'est pareil. Donc voilà, c'est ça en fait la récompense. Et moi je sais que j'avais déjà fini cette quête avant le wipe. Parce qu'évidemment le PVE ne wipe pas. Et du coup j'avais pas en fait cet achat. Je pouvais pas le faire alors que j'avais déjà fini la quête. Donc je me suis dit mince, bah du coup on fait quoi ? On l'aura jamais quoi. Je peux pas refaire la quête, je l'ai déjà fini. Et en fait il y a eu une petite mise à jour plus tard. Et ils ont corrigé ça, ils ont fait en sorte que ça soit rétroactif. Donc du coup on peut maintenant acheter la PKM. Même si vous avez déjà fini la quête en PVE il y a très très longtemps. Donc ça c'est une bonne chose. Vous voyez donc ça c'est un exemple en fait du fait qu'ils ont corrigé ces problèmes là. Donc je pense personnellement que tous les crafts en fait de Lightkeeper vont être débloqués à un moment ou à un autre. Même si vous avez déjà fait les quêtes il y a quelques mois. Donc voilà, il suffit tout simplement d'attendre et tout. Alors je vais être honnête pour le moment c'est pas trop trop important. Ces crafts là il n'y a plus vraiment... Une fois que vous avez Lightkeeper de toute façon vous n'avez plus vraiment de quêtes qui demandent des gros objets comme ça. Ou chiant à trouver. Et techniquement vous avez quasiment fini toutes les quêtes. Vous avez sûrement déjà la Kappa et tout ça. Ah voilà. Donc bon c'est pas très très on va dire grave pour le moment. Il suffit tout simplement d'attendre. Maintenant nous allons parler de la mission Provocation. Et en français c'est Provocation du coup. Donc c'est pas très compliqué. Et on va s'amuser en fait avec le fusil d'assaut le H12. Le H12 tire des obus énormissibles. Ça fait super super mal. Et honnêtement il est super super fun à utiliser. Et vous allez devoir aller sur Interchange. Alors personnellement je n'ai jamais vraiment trop aimé Interchange. Maintenant on va dire que bon nouveau PC déjà la carte tourne à 60 FPS au lieu de 40-50. Donc déjà honnêtement ça change. C'est jour et nuit. Et après c'était le problème c'est Kila. Tout simplement. Kila est très très compliqué en fait. On va dire. Et chiant à combattre. Parce qu'il est très résistant. Et il fait très mal aussi. Et il est très agressif. Une fois qu'il vous a repéré. Il va complètement techniquement faire un peu comme Taguila. Donc c'est son frère. Vous foncez dessus. Et videz son chargeur en fait dans le torse. Donc c'est un problème. Il va vous découper la plupart du temps. Et moi personnellement j'ai toujours eu beaucoup de mal en fait à le combattre. Après j'étais pas extrêmement bien équipé à l'époque. Mais là avec le H12. Ouh. Il s'est fait one tap. Il s'est fait clairement one tap. Donc le casque en fait de Kila. Il est vidière niveau 6. Donc ça c'est un problème. Mais par contre le reste du casque en fait est niveau 4. Donc la 4 c'est assez facile à passer à travers. Et du coup c'est ce qui s'est passé avec le H12. J'utilisais donc la balle. La PS12B. Qui fait 46 de pénétration. Donc il n'y a aucun problème pour passer la 4. Et surtout 102 points de dégâts de chair. 102 points vous pouvez littéralement tuer n'importe qui. Même Taguila qui a 100 points d'HP dans la tête. Vous pouvez le tuer avec une seule balle. C'est magnifique. Cette arme est vraiment vraiment magnifique. Elle tire en plus relativement vite. Donc c'est vraiment très très bon. Après c'est 20 chargeurs de 20. Et les balles sont extrêmement lourdes aussi. Donc ça va être compliqué à en porter beaucoup. Et les stacks de balles sont à peine de 30. Donc voilà. Il va falloir avoir beaucoup de chargeurs. Ou alors beaucoup de place pour avoir beaucoup de stacks de balles. Donc ça c'est un peu le problème du H12. Après c'est vrai que l'interchange c'est un peu comme custom. Je vais être honnête. Énormément de scavs qui n'arrêtent pas de spawn en boucle. Donc faites attention à ça. Si vous y allez vous allez devoir vraiment avoir beaucoup de chargeurs. Et surtout beaucoup beaucoup de balles. Et après une fois que vous avez tué vos 20 ennemis. Donc que ça soit scavs, PMC ou Kila. Vous allez devoir cacher en fait une saucisse de bœuf. De la new hall et des papiers de toilettes en fait à différents endroits d'interchange. Et même à l'extérieur en fait du grand magasin. Mais avant ça pour cacher tous ces objets en fait vous allez devoir activer le courant. Donc à la centrale électrique qui est à l'extérieur bien sûr du grand magasin. Donc ça c'est pas très très compliqué à faire. Et après il vous faut des clés et des cartes d'accès. Donc il vous faut déjà les deux clés pour pouvoir rentrer dans le magasin de Kiba. Et après vous allez devoir avoir deux cartes d'accès en fait. Une pour ouvrir en fait pour accéder à la zone d'extraction. Qui est derrière une porte en fait verrouillée à cause d'une carte d'accès. Vous allez devoir en fait utiliser la carte qui est dans un toilette. Dans un magasin à l'étage. Dans l'interchange et tout ça. Je vous montrerai bien sûr. C'est pas trop compliqué honnêtement. Une fois que vous avez compris où il faut aller. Je vais être honnête. Interchange vous allez devoir vraiment le bien le connaître. Ou alors vous vous mettez avec une carte à côté. Pour pas vous perdre. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est dans le magasin. Tout est grand et tout se ressemble un peu. Les allées en fait se ressemblent un peu. Du coup il faut se repérer au magasin. Donc ça peut être compliqué pour ceux qui ne connaissent pas trop bien la carte. Et après il vous faut une autre carte d'accès. Pour pouvoir ouvrir un conteneur rouge à l'extérieur du magasin. Et c'est là que vous allez devoir aussi cacher un objet. Donc voilà. Techniquement honnêtement c'est pas très compliqué. C'est juste le fait d'être dans interchamps. Ça va être compliqué à combattre. Parce qu'encore une fois il va avoir scav sur scav sur scav. Donc faites très attention à ça. Bien sûr je vous conseille de faire ça en deux fois. Donc c'est à dire la première fois vous y allez tout simplement pour tuer les 20 ennemis. Et c'est tout. Pas plus. Et après vous vous cassez. Et après vous relancez un raid avec les 3 objets dans votre inventaire. Et vous allez tout simplement cacher en fait les objets. Donc voilà. Je dirais de le faire en deux fois. C'est beaucoup plus simple comme ça. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Et après ça vous allez récupérer donc deux Virtex. Et débloquer la production de la lunette thermique FLIR. Dans le centre de renseignement niveau 3 à votre planque. Mais je vais être honnête. Moi je ne l'ai pas récupéré. Donc voilà. Comme j'ai dit c'est buggé le fait que ça soit en local. Donc voilà. Moi je ne peux pas la crafter. Mais bon. Personnellement je peux l'acheter à un des marchands. Donc ce n'est pas très très grave. Et je n'en ai pas trop trop besoin. Parce que j'en avais d'avance. Mais voilà. C'est pour vous montrer encore une fois que les recettes ne se débloquent pas du tout. Si vous jouez en local. Voilà. Donc c'est un peu le problème de Lightkeeper pour le moment. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. A regarder. Et peut-être aider. Voir un peu. Si vous voulez utiliser le H12. Je vous conseille vraiment de tester le H12. Il est vraiment fun à jouer. Il fait vraiment très mal. Il fait super super mal. Dans tous les cas. Merci infiniment d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo. Ça aide énormément pour la chaîne. Et nous on se reverra sûrement sur une autre vidéo pour Escape from Tarkov. Évidemment dans la playlist il y a plein de petites vidéos. Si vous êtes intéressé par EFT. En tout cas merci infiniment d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Avant de nous quitter. Pensez à regarder la description. Si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance. Des émotes. Et bien entendu un badge. Qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists. Il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées. Et annuler la souscription directement. Bien entendu tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne. Après autant d'heures passées dessus. Et continuez à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous. Et à la prochaine.